Valenciennes 13e reçoit Sochaux 9e des Valenciennois sur une victoire de prestige sur le terrain de Lorient alors qu'il n'y a eu qu'une défaite sur les 4 derniers matchs Valenciennes a retrouvé des couleurs et ce succès à Lorient peut donner des idées aux nordistes bien finir la saison pourquoi pas atteindre la première moitié du classement ça passe par un succès contre Sochaux la première action est Valenciennoise mais la deuxième est Sochalienne et c'est la bonne pour les visiteurs Aldo Caloulou à la 22e minute pour le 1 à 0 des Lyonseaux le 10e but de la saison pour l'attaquant prêté par l'Olympique lyonnais c'est bien pour Caloulou et pour Sochaux qui restent sur 5 matchs sans défaite 2 victoires et 3 nuls une victoire à Valenciennes pourrait valider tout cela et relancer Sochaux vers une éventuelle place en barrage mais Valenciennes réagit dans la minute suivante 4e but de la saison pour Gaëtan Robaille un contre favorable, la volée du gauche, un joli but et un but partout entre les deux équipes Valenciennes qui continue avec cette reprise de la tête, la belle parade du gardien Sochalien un but partout à la mi-temps en seconde période ça continue à être toujours très enlevé, très disputé, une partie agréable le deuxième but pour Sochaux grâce à Jando Fuchs à la 49e minute c'est son premier but de la saison, Sochaux reprend l'avantage et les possibilités de gagner le match mais à nouveau se fait rejoindre, 86e minute Méditerat égalise pour son premier but de la saison il ne restait que 4 minutes à jouer, c'est terrible pour Sochaux d'autant que Valenciennes à la balle de match mais parade du gardien au final 2 buts partout entre Valenciennes et Sochaux Valenciennes est sauvée, Sochaux est à 8 points débarrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada